Tu veux des crédits FIFA 15 ? Va sur HTFICONS, le lien est dans la description, tu bénéficies de 10% de réduction avec le code DIXO Yo les mecs c'est DIXO, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de ma carrière manager avec la Juventus tout simplement Donc là je vais me mettre sur la liste des transferts à Samoa parce que je compte le vendre pour les joueurs que vous m'avez proposé Donc tout de suite on commence à rechercher le défenseur gauche suisse que vous m'avez proposé qui n'est d'autre que Ricardo Rodriguez Donc on va faire une offre tout de suite à 8 millions, on va voir s'ils acceptent Pourquoi je fais directement des offres sans m'informer c'est que ce mercato est très limité en temps Donc Bruma je fais une offre à 11 millions, voilà donc comme je vous l'ai dit il est très limité en temps Et vaut mieux faire une offre directement pour voir s'ils acceptent et avoir la chance qu'ils acceptent Donc pour Ricardo ils ont refusé, pour Bruma ils ont accepté donc je vais négocier son contrat tout simplement Et on va chercher Kurzawa cette fois-ci pour remplacer Rodriguez Donc Kurzawa une offre à 10 millions, on va voir s'ils acceptent On m'a proposé des offres pour Okbona que j'ai contre propositionné Si ça se dit je ne sais pas, je ne sais pas Bruma il est dans le club, vous avez vu tout simplement il est dans le club, il est là On va le mettre sur le banc et on va commencer tout de suite avec le match contre Lou Ginez Première action pour Coman, on m'a demandé de mettre Coman, vous allez voir qu'il va réussir à aller droit au but mais faire une passe au Gardias Ce n'est pas très efficace malheureusement Tevez qui va faire comme Coman mais lui il va se centrer pour Malanda qui va la mettre un petit peu au dessus, c'est dommage Première action pour Ludinez, Muriel qui va la passer à Terro, Terro pour Alan et là la barre, j'ai eu beaucoup de chance sur cette action vous allez voir Il remet le tir derrière l'arrête, la relance, Vidal qui va la passer à Pogba et là Pogba va bénéficier d'un coup franc Coup franc que je vais tirer avec Tevez et que je vais tirer tellement mal, tellement dégueulasse, vous pouvez m'insulter Les stats à la mi-temps c'est assez équilibré, corner Vidal va la repousser, ça va arriver dans les pieds de Danilo Et là Danilo le grand Joss, le magnifique joueur qu'on a recruté dans le précédent épisode Stat, vous allez voir à la 75ème que je vais changer Coman pour Bruma et là ce choix va être bénéfique parce que Pogba va lancer Bruma dans la profondeur Et Bruma va marquer pour son premier match, première titularisation et il vient justement de rendre les stats à la fin du match, j'ai dominé On continue directement avec le match contre le grand AC Milan, Sterling fin de frappe, petit plat du pied, sécurité, but 1-0 à la mi-temps Je domine pas, j'ai beaucoup de chance dans ce match, Tevez qui va lancer une fois de plus, Bruma, Bruma va faire quoi ? Un plat du pied, sécurité pour le 2-0 à la 65ème, juste avant la fin du match, Malanda va lancer en profondeur une magnifique passe pour Tevez Et là Tevez il va aller trop but et tirer pour le 3-0, 3-0 face au grand Milan, les stats ne mentent pas J'ai dominé dans les tirs, ils ont dominé dans la possession et là on va jouer contre le Cécénat Donc le dernier match que je vais jouer contre le club que j'ai prêté Younes, le petit français vous vous en souvenez Qui m'avait fait un peu chier pour jouer, je l'ai prêté dans ce club pour qu'il joue justement et on va jouer contre eux Donc là j'ai envie de tester Asamoah, donc je mets Asamoah à la place de Bruma pour voir ce qu'il donne Et on commence tout de suite le match, première action pour Cécénat, malheureusement Déral a très très bien capté Une petite tête pas très efficace, Tevez bénéficie d'un coup franc que je vais tirer avec Pirlo Et là je vais encore tirer le match, je comprends pas, j'ai beaucoup de mal dans ce FIFA par rapport à l'ancien Donc là coup franc pour Cécénat qui va me faire comme moi justement, cadré mais aucune puissance, aucune précision Là Tevez en a marre et Tevez quand il en a marre il fait quoi ? Il prend le ballon tout simplement et il va droit au but et il marque pour le 1-0 à la 29ème minute de Tevez Après un magnifique individuel, on continue avec Cécénat qui eux vont marquer de Herrera Vous allez voir, juste avant la mi-temps je vais réussir à imposer Tevez, Tevez il en a marre Tevez il veut gagner, il veut avoir une victoire facile donc il met le 2-1 à la mi-temps Au niveau des stats c'est assez équilibré, donc Asamoah va la repasser à Tevez, fin de frappe en se retournant Il va faire quoi ? Il va faire un plat du pied encore une fois, ça va le repousser, il va tirer et marquer pour le 3-1 Cette fois-ci Sterling va lancer encore une fois de plus Tevez, Tevez pour le quadruplet les amis A la 73ème quadruplet de Tevez, si c'est pas beau ce Tevez, magnifique Deuxième action pour Cécénat, vous allez voir que ça va être une action repoussée par Derea dans les pieds de mon adversaire Qui va faire but, Asamoah veut prouver, veut prouver que c'est un grand joueur Donc il va faire quoi ? Il va dribbler tout simplement tous les joueurs Il va mettre dans le vent tous les joueurs, malheureusement manque un peu de finition Vous allez voir, enrouler Poto, c'est dommage, c'est dommage, la fin du match j'ai dominé Mais voilà, Asamoah qui n'aura pas prouvé qu'il est un bon joueur malgré tout ce qu'il a fait dans ce match Donc là on va changer Pirlo parce que voilà, c'est un vieux joueur, il est assez fatigué on va dire On va remettre Bruma et on va sauvegarder les changements Je vais faire comme à la fin de plusieurs épisodes que je ferai plus tard Donc je pense le faire tous les 3 épisodes comme vous m'avez demandé, le rapport d'équipe Donc Derea il est resté à 83, Danilo il est resté à 77 malgré son magnifique but Barzaghi 83, il n'a pas bougé, Kielini plus 1, il est passé à 85, c'est plutôt pas mal Evra il est resté à 80, Malanda resté à 73, Vidal resté à 85, Pogba resté à 83 Sterling il est resté à 80, Tevez 85 il est resté, qui d'autre ? Bruma 76 il vient d'arriver, malgré ses deux buts il est resté 84 pour Pirlo qui n'a pas fait grand chose, plus 1 pour Coman qui est passé à 68 Plus 1 pour Morata, plus 1 pour Marone, plus 0 pour Romula, 0 pour Pereira Plus 1 pour Asamoah pour son magnifique match Bonucci, Jovinko sont restés, plus 1 pour Ogbonna, 0 pour Sacerès il est resté normalement Rubino il est resté, Storari ils sont restés, Pepe Simonnet il est resté Desegli il est resté, Isla il est resté, Pascato il est resté, Bouchel il est resté Buacquet qui a pris 1 plus 1, Richemont Buacquet Nicolas Leili qui est resté à 71 Plus 1 pour Frédéric Stefano qui est resté, Magnussen plus 1 Domenico Berardi qui est resté, Rossetti plus 1 Mattiello plus 2 Buonacasa plus 1 Mota plus 1 Voilà, voilà, et plus 1 pour finir avec le petit Younes Donc j'ai énormément de joueurs dans cette Juventus, ils ont beaucoup de jeunes joueurs Donc là que je vais faire, je vais lister Tevez Et là vous allez me dire, mais pourquoi c'est ton meilleur élément, etc Bah tout simplement parce qu'il a 30 ans Et Bonucci aussi, je vais le lister parce que c'est un joueur que je ne sais pas jouer Et qui mérite de jouer, donc il va se plaindre Je vais lister en Prix Rubinho, même si je n'aurais pas dû vu que c'est mon seul 3ème gardien Et je vais lister sur Prix Romulo qui mérite de jouer Mais je ne peux pas le faire jouer avec le milieu que je possède Le classement, vous voyez que Naples les premiers avec 10 points Qui suit la Fiorentina, elle aussi avec 10 points Et enfin la Juventus qui a 9 points J'ai gagné encore la Supercopa, je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu C'était Dixot, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode Bye tout le monde Sous-titres par Juanfrance